« Quoi qu'il en soit, madame, lui dit-il, la chose en est arrivée au point que je ne puis plus vivre comme j'ai vécu, et il faut absolument que vous me permettiez de vous aimer ou que vous me commandiez de mourir. Comme je ne prétends avoir aucun droit de régler votre amour ni votre haine, réplique à telle, je n'ai rien à vous défendre, ni à vous commander, et comme vous êtes un trop honnête homme pour en désirer la mort, je ne vous ferai pas de commandement qui vous oblige à la chercher, mais je vous dirai que quand je serai persuadé que sans offenser la bienséance, je pourrai souffrir d'être aimé de vous, je devrai par générosité vous avertir que je serai la plus difficile personne du monde à contenter. En effet, je voudrais tant de choses différentes en celui dont je voudrais être aimé, qu'il serait assez difficile de les pouvoir rencontrer en une seule personne. C'est pourquoi il vaut mieux ne s'engager pas mal à propos, en une affection qui ne serait peut-être pas durable, quand même elle serait présentement très violente. Car enfin il y a dans le cœur de tous les hommes une pente si naturelle à l'inconstance que quand je serai mille fois plus aimable que je ne le suis, il y aurait de l'imprudence à croire qu'ils s'en pu trouver un tout à fait fidèle. « Cependant, si je voulais un amant, j'en voudrais un sur qui le temps et l'absence n'eussent aucun pouvoir, et j'en voudrais un enfin comme on n'en trouve point au monde. C'est pourquoi je vous conseille de vous contenter d'être de mes amis, car si j'avais souffert que vous m'émassiez, vous seriez peut-être très malheureux, ou vous ne seriez pas longtemps mon amant. « Ah, madame, lui dit-il, je le serai toute ma vie, quoi que vous puissiez faire, et il ne s'agit d'autre chose que de savoir si vous souffrirez que je vous dis que je vous aime, et si je pourrais espérer d'être aimée. » Comme il n'est pas défendu d'être curieuse, répliqua sa faux, « je ne serai pas marie de savoir de quelle manière vous êtes capable d'aimer. C'est pourquoi, sans m'engager à rien, je consens seulement que vous me disiez quel sentiment cette passion vous peut donner, car jusque à cette heure, je n'ai point connu d'homme qui n'eusse mille sentiments grossiers de cette passion, que je conçois, ce me semble d'une manière plus pure et plus délicate.